Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Catalogue Collectif de France. Celle-ci va vous permettre de découvrir le répertoire de fonds du CCFR. Outil unique en France, le répertoire des fonds donne accès à la description détaillée de plus de 4000 ensembles documentaires, conservés par des bibliothèques et centres de documentation de tout type, quel que soit leur statut, public, associatif, privé. Commençons par la définition de ce qu'est un fonds. Les fonds décrits dans le répertoire correspondent à des ensembles de documents constitués autour d'une personne, un donateur notamment, d'un thème, d'un type de document, etc. Ainsi, par exemple, du fonds architecture de la médiathèque Valérie Larbeau de Vichy, de la collection Paul Verlaine de la médiathèque Verlaine de Metz, du fonds gravure et estampe des archives départementales de Privat ou du fonds enjou de la bibliothèque municipale d'Angers. Les documents composant un fonds peuvent être de tout type, livres, périodiques, cartes, manuscrits, documents audiovisuels, etc. Les documents d'un fonds peuvent être décrits dans un catalogue ou un inventaire, dans plusieurs, ou ne pas être décrits. Passons maintenant en revue les établissements participant au répertoire des fonds. Tout établissement souhaitant décrire ces fonds peut participer au répertoire de fonds, quel que soit son statut, sous réserve d'être ouvert au public. Les près de 4000 fonds actuellement décrits proviennent donc de bibliothèques municipales ou intercommunales, de bibliothèques d'archives ou de musées, de centres de documentation spécialisés, de bibliothèques associatives ou de bibliothèques de l'enseignement supérieur. Dans le répertoire, vous trouverez par exemple la description des fonds de la médiathèque de Tarentès de Saint-Etienne, de la maison du patrimoine oral de Bourgogne, de la bibliothèque du musée d'Aquitaine ou du service commun de la documentation de l'université de Bourgogne. Intéressons-nous maintenant à la description d'un fond. Voici un exemple de notice de fond. Celle-ci comprend des informations pratiques, conditions d'accès, de prêts ou de reproduction, catalogues et bibliothèques numériques. Les notices comprennent également une description du contenu, état des documents, langue, indexation matière, lieu géographique, type de document, volumétrie. L'historique du fond, l'état du traitement ou de l'accroissement peuvent aussi être précisés. Pour les fonds présents dans la base patrimoine, un bouton permet de rebondir vers celle-ci. Le lien vers l'institution conservant chaque fonds permet par ailleurs de retrouver rapidement adresse, contact, horaire d'ouverture et toute information utile pour vous permettre d'organiser vos recherches. Le répertoire des fonds est un outil collaboratif. Les fonds sont décrits de manière détaillée, en collaboration avec les bibliothèques les conservant. Le CCFR offre aux professionnels un accès en ligne à leur notice de fonds afin qu'ils puissent directement les mettre à jour et les enrichir de manière autonome. Des modes d'emploi sont disponibles en ligne et des formations peuvent être organisées dans le cadre de conventions de coopération. Comment interroger le répertoire des fonds ? Le répertoire des fonds propose plusieurs modes d'interrogation. Il dispose notamment d'un formulaire de recherche avancé. Celui-ci propose de nombreux critères liés à son contenu, nom, thématique, type ou langue des documents, date de publication, etc. Mais le formulaire reprend également des critères liés à la localisation des fonds, pour permettre de limiter la recherche à une zone géographique plus ou moins large, institutions, villes, départements ou régions. Il est par ailleurs possible de lancer une recherche sans renseigner le critère, pour accéder à la liste complète des fonds et utiliser les facettes d'affinage pour préciser sa recherche. En haut de la liste de résultats, plusieurs outils sont proposés. Vous avez ainsi le choix entre différents affichages. L'affichage CCFR, un affichage plus simple et plus compact, un affichage en colonne et un affichage cartographique. Vous pouvez également trier la liste de résultats ou faire varier le nombre de résultats par page. Le répertoire dispose aussi d'une recherche cartographique, accessible à l'aide de ce bouton. Celle-ci permet de filtrer les résultats à l'aide de quelques critères, puis de zoomer sur la zone désirée, avant d'afficher les notices correspondantes. D'autres modes d'accès au répertoire de fonds sont disponibles. Le requêteur, via une relativement simple URL, offre un accès direct à une liste de résultats prédéfinis, ou à un formulaire pré-renseigné. Ici, l'URL a été construite pour rechercher les fonds des régions Hauts-de-France et Grand-Est, comprenant des documents publiés entre 1870 et 1914, et pour présenter l'ensemble sous forme de carte. Rassurez-vous, un manuel est à votre disposition pour utiliser ce service. Le CCFR propose également des widgets, tels celui-ci, qui peuvent être insérés dans n'importe quelle page HTML, pour offrir un mini-formulaire d'interrogation. Ceux-ci peuvent être entièrement personnalisables, tant au niveau du graphisme que des critères de recherche ou des filtres appliqués par défaut. Là aussi, un manuel est à votre disposition pour vous accompagner dans la création d'un widget. Et si nous passions à quelques démos ? Que faire si je m'intéresse aux prises de vue stéréoscopiques ? Il me suffit de passer par l'écran de recherche avancé et de commencer à saisir stéréo pour voir que le répertoire me propose plusieurs entrées. Je n'ai plus qu'à utiliser pourcent pour faire une troncature me permettant de rechercher sur ces différentes valeurs, pour obtenir une liste de 13 fonds comprenant des stéréoscopiques. Pour les avoir toutes à l'écran, je n'ai qu'à modifier le nombre de résultats par page. Je peux aussi passer en affichage cartographique. En cliquant sur un fond, j'accède à sa description détaillée, ce qui me permet par exemple de savoir que ce fond concerne principalement l'Ain, le Jura, la Savoie, le Dauphiné, la Drôme et l'Ardèche. Pour conserver la référence de ce fonds, je peux noter son permalien ou exporter celui-ci au format PDF. Passons maintenant à la recherche cartographique. Grâce à celle-ci, je peux sélectionner les fonds anciens qui contiennent des partitions. En utilisant la carte, je peux alors zoomer jusqu'à Bordeaux pour y découvrir le riche fonds musique de la bibliothèque Meriadèque et rebondir sur les 1500 notices présentes dans la place patrimoine. Concernant les outils mis à disposition pour accéder aux ressources du CCFR depuis des sites externes, Revoici le requêteur en action. L'URL cachée sous cet intitulé me permet d'accéder en un clic à l'affichage cartographique des fonds des régions Hauts-de-France et Grand-Est dont les documents couvrent la période 1870-1945. Le widget situé juste en dessous me permet lui de retrouver la liste des fonds contenant des vues stéréoscopiques en saisissant la même valeur que depuis le formulaire de recherche avancée, Stereosk%. Puisqu'il est temps de nous quitter, passons à la conclusion. Le répertoire de fonds du CCFR décrit plus de 4000 fonds de tous types, anciens, locaux, spécialisés, de tout établissement, bibliothèques municipales, universitaires, de musées, d'archives, associatives, partout en France, métropolitaine ou non, ainsi qu'à l'étranger, grâce aux instituts français par exemple. Le répertoire du CCFR est mis à jour régulièrement, en collaboration étroite avec les établissements détenteurs. Si votre établissement peut être concerné, n'hésitez pas à nous contacter. La description des fonds comprend à la fois des informations pratiques pour vous permettre d'y accéder et des informations scientifiques, thèmes, types de documents, périodes chronologiques, volumétrie, etc. L'interrogation du répertoire des fonds est possible depuis le portail du CCFR, via une recherche avancée ou une recherche cartographique, ou depuis des sites extérieurs grâce au requêteur ou au widget. Pour en savoir plus, consultez les pages consacrées au catalogue collectif de France sur le site bnf.fr, rubrique Collaborer, Coopération nationale, le CCFR et le signalement du patrimoine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse répertoireccfr.bnf.fr Merci de votre attention et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !